En moins de 24 heures, à peine, plus de 160 millimètres de pluie sont tombés à Laval. Ça, c'est du jamais vu. Ça a été du jamais vu un peu partout dans le sud de la province, mais les municipalités doivent se préparer, pas le choix, à composer de plus en plus, souvent, avec des phénomènes météorologiques hors du commun, extrêmes. Alors, comment s'adapter ? On va en discuter avec le maire de Laval, Stéphane Boyer. Bonsoir, M. Boyer. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. On va faire d'abord le point sur la situation actuelle à Laval. On en est où ? Beaucoup de sinistrés. Il y a des artères aussi qui ont été passablement endommagées. Exact. Donc, Laval a été très fortement frappé, surtout vendredi, en fin de journée. Vous l'avez mentionné, plus de 160 millimètres de pluie. C'est l'équivalent de deux mois de précipitation en 12 heures. On a eu des centaines de personnes inondées, plusieurs rues inondées également. On a, je crois, tous vous les images circuler entre autres de certaines hôtels. Et là, aujourd'hui, on est à réparer les pots cassés. Beaucoup de travail à faire encore ? Beaucoup de travail à faire. Évidemment, malheureusement, les familles qui ont été inondées sont à vider le sous-sol, sortir les meubles, les tapis. Donc, c'est déjà les travaux qui commencent. On doit faire des collectes de déchets spéciales pour dégager les personnes de tous ces encombrants-là. Et leur venir en aide, de quelle façon ? Leer en aide, bien, en fait, souvent, c'est justement comme... on vient en aide de différentes façons. Durant la crise, c'était les pompiers. On a fait rentrer tous nos pompiers en overtime toute la nuit pour aider les gens à pomper l'eau de leur sous-sol. On a fait rentrer les gens pour répondre au 3-1, au 9-1. On a eu... c'est 8 000 appels qui ont rentré à la ville. C'est quand même trop ça. Et donc, ça, c'était durant la crise. Là, maintenant, on est en après-crise. Donc, on va tenter d'aider les gens, justement, à pouvoir accélérer leurs travaux. Par exemple, on va émettre des permis plus rapidement. On va dédier une équipe à émettre les permis pour les rénovations. On va faire des collectes d'encombrants spéciales pour pas que tous les déchets, les meubles restent sur le bord de la rue longtemps. On a aidé quelques familles à être relocalisées aussi, qui n'avaient pas les moyens d'être relocalisées. Puis, évidemment, on fait un appel à la solidarité au voisinage. Parce qu'on a été impacté dans tous les quartiers à la grandeur de l'île. Donc, moi, j'invite les citoyens, s'ils ont un voisin, une voisine, à leur tendre la main, s'ils peuvent donner un coup de main également. Parce que c'est vraiment une tragédie que les gens vivent, pas juste financière, mais humaine. Absolument. De vivre avec des enfants dans une maison qui a été inondée, c'est vraiment pas évident. Oui, beaucoup, beaucoup d'incertitudes pour ces personnes avec les assurances et tout le reste. On reviendra un peu plus tard sur les efforts à déployer à long terme. Mais juste revenir sur l'autoroute 13, quand même un tronçon important qui est encore fermé, pas loin d'Orval, le secteur de l'aéroport, beaucoup de Lavalois qui passent par là. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce chapitre-là? Qu'est-ce que vous savez? Bien, en effet, l'autoroute 13 est un des derniers segments qui est encore fermé. Les dommages étaient beaucoup plus larges vendredi dans la nuit. On avait beaucoup de rues, même des boulevards à Laval complètement inondés. Et donc, aujourd'hui, presque tout est revenu à la normale, à l'exception de l'autoroute 13. Donc, on recommande aux gens d'éviter le secteur le plus possible. Je ne sais pas quand la situation va être réglée. C'est sous le territoire montréalais, donc c'est sûr que j'ai un petit peu moins de détails. Mais il faut absolument revenir sur l'urgence de s'adapter, d'adapter les villes qui, de toute évidence, on en a eu la preuve encore une fois cette fois-ci, sont pas prêtes à faire face à ça, à des degrés divers selon les tailles des villes et tout le reste. Votre collègue, votre homologue de Sénin-Laurentide, M. Maisonneuve, évoquait le fait qu'il se taillait. Il faut qu'il y ait, vous parlez de cette élan de solidarité avec les citoyens, il faut qu'il y en ait un aussi entre les différents paliers de gouvernement pour qu'on corrige la situation avant qu'il soit trop tard, avant qu'on soit encore une fois mal préparé face à d'autres intempéries du genre. Vous en êtes où dans cet effort-là? Oui. Bien, c'est ma question. Puis je pense que c'est ça qu'on doit retenir comme leçon collectivement. C'est qu'on ne peut plus faire comme avant. Il n'y a pas si longtemps, on débattait encore à savoir les changements climatiques, est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Maintenant, je crois que c'est un constat, ça l'est. Moi, comme élu, dans les dernières années, on a vécu les pluies de ce week-end qui sont historiques, c'est du jamais vu. On a vécu en 2017 des inondations records qu'on nous disait qui se passent récemment une fois aux 200 ans. On en a vécu deux ans après en 2019, qui se passent récemment une fois aux 350 ans selon les modèles statistiques. On a vécu des micro-tornades. L'année dernière, on a eu du verglas qui a fait en sorte que la moitié de Laval a perdu l'électricité. Donc, on constate que les catastrophes naturelles s'est rendues une réalité. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Et pourtant, on ne voyait pas ça. Donc, on doit apprendre à développer les villes différemment. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'eau soit mieux retenue dans le sol plutôt que d'aller dans les égouts? C'est ça le problème. C'est que maintenant, quand il y a des précipitations comme ça, nos réseaux, les tuyaux ne sont pas assez gros pour absorber toute l'eau. Donc, ça refoule dans les rues. Donc, on va devoir s'assurer qu'il y ait moins d'asphalte, qu'on puisse mieux capter l'eau sur le sol. On va devoir élargir certaines infrastructures pour avoir des plus gros volumes. On doit arrêter de construire en berge, dans les lieux qui sont plus inondables, par les débordements de rivières. Présentement, à Laval, on construit trois bassins souterrains de 15 000 m3 qui vont agir comme des immenses éponges pour absorber le trop-plein d'eau. Donc, c'est des travaux, mais ça nous a pris 100 ans de construire la ville qu'on a aujourd'hui. Et donc là, c'est sûr qu'un des grands défis, c'est qu'on ne peut pas tout reconstruire ça en seulement quelques années. Donc, ça va prendre du temps pour s'adapter, mais on doit définitivement revoir les façons de faire. Du temps et le corollaire aussi, c'est de l'argent. Les revenus, les moyens de percevoir des revenus pour les villes, on le sait, sont quand même relativement limités. Quel est votre message? Êtes-vous en discussion avec, par exemple, le gouvernement du Québec? On sait qu'il y a le fédéral dans tout ça. Ça complique parfois les choses, mais vous en êtes où dans ces pourparlers-là qui doivent peut-être s'accélérer étant donné les circonstances? En effet, une des demandes historiques des municipalités, c'est de mieux venir en aide aux villes pour transformer les infrastructures. Pourquoi est-ce qu'on demande l'aide? C'est que, par habitant, une ville a seulement un dixième des revenus de ceux du gouvernement du Québec. Donc, c'est pour ça qu'on demande souvent l'aide. Elle doit écouter. Je ne veux pas trop rentrer dans le débat, mais disons que, pour l'instant, on a reçu certaines sommes supplémentaires pour les infrastructures en eau, mais ce n'est pas encore suffisant à la demande parce que les besoins sont immenses, sont très grands. Au-delà de l'aspect financier, je crois qu'on peut aussi regarder comment être plus intelligent. Donc, historiquement, on a essayé de tout faire en coulant du béton. Aujourd'hui, on sait que, des fois, de protéger un milieu humide pour qu'il absorbe l'eau en temps de tempête, c'est peut-être une façon moins dispendieuse que de, justement, grossir les tuyaux en dessous d'une rue. Donc, je crois que c'est un équilibre entre les deux. Il faut définitivement plus de moyens. On demande à Québec de nous aider à ce niveau-là parce que la quantité de revenus n'est tellement pas suffisante au niveau municipal. Mais on doit, je crois, aussi se questionner sur les façons de faire, trouver des nouvelles idées, des nouvelles approches. Tout est question de prise de conscience et de volonté politique d'agir en ce sens. Je me permets de réitérer ma question. Dans quelle mesure vous êtes entendus? Dans quelle mesure vous et vos homologues des villes sentez que vous êtes soutenus dans tout ça? Oui. Il n'y a pas si longtemps, il y a deux ans. Les villes faisaient une sortie collective en disant on évalue que le besoin annuel, c'est environ 7 milliards par année pour refaire les infrastructures municipales pour s'adapter au changement climatique. À l'époque, M. Legault avait donné une fin de non-recevoir. Je crois que c'était sur midi. Et dans l'après-midi même, Montréal vivait des inondations historiques, un peu comme on vient de vivre là maintenant. Donc, c'est certain que les besoins ne sont pas répondus à l'heure actuelle. Après ça, c'est sûr que tout le monde a des contraintes financières. On voit que le gouvernement du Québec a un déficit de 11 milliards, un déficit record cette année. On voit l'inflation. L'inflation, tout le monde le vit. Nos citoyens, nous comme organisation, comme gouvernement, on le vit aussi. Dans la construction, c'est 30 % de l'inflation qui a été vécue. Donc, c'est encore plus élevé que le panier d'épicerie. Donc, je crois que tout le monde, en ce moment, a un petit peu les cordons de la bourse serré. C'est compréhensible. Donc, la solution, elle n'est pas évidente. Est-ce qu'elle est trouvée pour l'instant? La réponse, c'est non. Mais je crois qu'on n'a pas le choix de trouver différemment. On ne peut pas... Moi, comme maire, je ne me sens pas confortable d'avoir des familles qui vivent en 2017 des inondations, puis en 2019, puis en 2024. On ne peut pas continuer dans cette trajectoire-là. En tout cas, une chose est certaine, c'est que la pression politique va augmenter au fur et à mesure que ces scénarios, malheureusement, se produisent. Monsieur Boyer, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Puis en terminant, j'aimerais peut-être souligner la résilience des citoyens, puis remercier aussi les employés de la ville. Moi, j'avais des gens qui travaillaient à la ville à la gestion de la crise pendant que leur maison était eux aussi en train d'être inondées. Et donc, ça, je crois qu'on doit souligner ces efforts-là. Absolument. Coup de chapeau à ces personnes aussi. Merci, monsieur Boyer. Merci. Au revoir.